Que Seigneur sois avec vous, et avec ton esprit, au Gile de Jésus-Christ dans Saint-Jean, gloire à toi Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que parmi le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Arroumons la parole de Dieu. Louons à toi Seigneur Jésus. Parce que c'est ça, dans la foi, il y a plusieurs mystères. Et le mystère des mystères, par rapport à tous ces mystères qu'il y a dans la foi, c'est le mystère de la trinité, c'est le mystère des mystères. Tous les autres mystères découlent de celui-là. Le mystère de la trinité, c'est le plus difficile à comprendre pour nos mystères humains. Et la plupart des chismes, des sectes, des divisions qu'il y a dans l'Église, viennent du mystère de la trinité surtout. Cette difficulté à avoir une unité avec trois personnes. Mais ce mystère-là, le fait d'accepter trois personnes dans une unité, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Les premiers chrétiens avaient beaucoup de mal et une des choses qui faisait que les juifs refusaient les chrétiens juifs à la synagogue. Vous savez que les tout premiers chrétiens étaient les juifs d'origine. Et ils continuaient à aller au sabbat, à aller à la synagogue. Mais à la synagogue, on ne les acceptait pas. La communauté juive ne les reconnaissait pas comme des leurs. Et on était dehors. Ils savaient qu'ils étaient de cette nouvelle religion qui est en train de naître là. Et le principal problème, c'était sur la vision de Dieu. Pour eux, ces trois personnes, ce n'est pas bon. Nous, nous avons un Dieu unique. Dieu sait qu'il est unique. Pas trois. Pas le Père, pas le Fils. C'est pas l'Esprit Saint. C'est ce que pensaient ceux de la synagogue. Du coup, les chrétiens juifs n'y trouvaient plus leur place. Et donc, ils ont dû continuer les choses à la maison. Dans les foyers. Faire leur messe à domicile. Et ne plus aller à la synagogue. Mais tous les chrétiens eux-mêmes sont difficiles. Ils étaient restés dans des siècles, des siècles. Avec Dieu, tu n'adoras qu'un seul Dieu, tu es unique. Donc, pour eux, c'est une personne. Et avec Jésus, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint. Mais Jésus, je voulais leur montrer que, malgré ces trois personnes, il y a une communauté. Et pour les religions qui sont un peu apparentées à la religion chrétienne. Les musulmans, les juifs. Ça, c'est quelque chose n'est sûrement pas pour eux. Pour eux, on a complètement dévoyé en partant sur le Dieu de l'Unité. Alors, il y a d'autres religions maintenant qui viennent des chrétiens. Parfois, ici, à Tretti, on entend souvent « Ah, ce n'est pas grave, c'est le même Dieu. » Et attention, hein. « Ce n'est pas grave, c'est le même Dieu que déjà voir. » Nous voyons la même chose quand nous disons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il faut le voir à la façon dont Jésus a voulu nous faire voir. Il ne faut pas le voir à notre façon à nous. Il ne faut pas décider ici comme ça. Après, on essaie de voir les paroles de Jésus et on essaie de… Fatalement, hein. On regarde avant les paroles de Jésus. En tout cas, dans les textes d'aujourd'hui, on essaie de nous faire entrer dans ce mystère. D'abord, vous avez entendu la première lecture. Moïse était sur la montagne, il a eu une étape de la loi, il redescend. On arrive dans la plainte. Qu'est-ce que le peuple a fait ? Le beau d'or. Ils ont adonné le beau d'or. À Moïse, il remonte. Déjà, il est fâché, il remonte. Et il va venir. Tape à nous. Il va venir tape à nous, hein. Il va venir tape à nous, hein. Témander le pardon du Seigneur. Qu'il se fâche. Il demande. Il demande s'il te plaît. Pardonne au peuple, hein. Et Dieu pardonne. Alors ça, c'est la première lecture. Donc, la première lecture nous dit, ben voilà. Dieu, non seulement il est tout puissant, mais c'est un Dieu qui pardonne. Donc, il y a ces deux choses à accepter, à accueillir en Dieu. Tout puissant, mais il pardonne. Il se laisse attendre, quand on lui demande pardon, quand on regrette. Et ce pardon-là, quand on arrive dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans la deuxième lecture, rien qu'avec, euh, avec, euh, avec, euh, cette phrase qu'on utilise souvent dans la messe, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint sont toujours avec vous. Vous l'entendez souvent dans la messe. Là, il nous, il nous présente Dieu, avec, en citant les trois vers. On le dit que Dieu soit avec vous. Il dit que la, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint sont toujours avec vous. On doit accepter Dieu sous la forme du Fils, du Père et de l'Esprit-Saint. Et, le pardon que quelqu'un est venu sur la montagne autour de Moïse, autour de Jésus, ce pardon-là prend une nouvelle, nouvelle forme. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Alors que nous l'avons crucifié. Ce pardon-là va plus loin. Dieu a tenté le monde, il a donné son question. Et ça, c'est encore un pas en avant. Une découverte de la Trinité. Et les trois personnes collaborent. Chacun a son rôle, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Le Fils a son rôle pour donner sa vie pour nous. L'Esprit-Saint a son rôle, c'est grâce à l'Esprit-Saint qu'il y a l'Eglise. C'est grâce à l'Esprit-Saint qu'il y a l'Eucharistie sur l'Hôtel que nous puissions nous envoyer. Certains diront, ouais mais, trois personnes ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée. Trois personnes, c'est trois dieux. Il y a un qui dit ça, hein. Parfois, je veux dire, des fois, quand il y a des couples qui ont des difficultés, on discute avec eux. Ils disent que souvent, ils se bagarrent. Et ils se bagarrent que les enfants, dans le sens où ils ne sont pas d'accord. Alors, moi je leur dis, il faut que l'enfant ait l'impression qu'il a en face de lui une unité. Le mari et la femme, ils doivent former quelqu'un. J'ai dit, si jamais l'enfant s'aperçoit qu'il peut mettre le mari contre la femme, il peut mettre le papa contre la maman, il peut mettre le mari contre le papa, là, il n'aura pas en face de lui une unité. Il aura une division. Et il va jouer là-dessus. Les enfants sont assez malins pour s'apercevoir de ça, hein. Ils voient qu'il y a des fissures, hein. Alors, ils me demandent, mais alors, comment faire alors ? C'est quoi l'unité devant les enfants ? Je vais dire, par exemple, l'enfant, il peut aller au sédiment. Ben, ne dites pas tout de suite oui. Renseignez-vous qu'est-ce que madame a dit. Parce qu'après, parce qu'ici, il vient vous demander si certainement madame a dit non, hein. Ou l'inverse. Et donc, vous allez vous retrouver contre madame à venir. Pourquoi t'as dit oui ? Moi, j'ai 10 ans, hein. Et l'enfant, il est là, il voit. Et à l'intérieur de lui-même, là, il est content. Il sent qu'il va aller au cinéma. Par contre, à force de s'apercevoir que vous parlez d'une seule voix, alors, c'est différent. Il sait que quand il parle à l'un, il commence à parler à l'autre. Alors, vraiment, les choses, c'est qu'est-ce que maman a dit ? Elle ne le croit pas. Elle ne le croit pas non plus. Même si vous n'êtes pas d'accord, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord. Après, deux ou deux, madame, dans un coin, à devant les enfants. Là, vous n'êtes pas d'aujourd'hui. Il dit oui. Il mérite, il a réussi ses examens, je ne sais pas. Il n'est pas devant les enfants. Les enfants voient lui monter. Ils ont l'impression qu'on ne peut pas bouger. C'est un plan. C'est un couple solide. Et ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. On discute ensemble avant de faire un projet. On ne débarque pas avec la voiture, la nouvelle dernière voiture, sans avoir prévenu mandat. Et là, c'est donc une nouvelle voiture. On n'aura pas discuté. Ça, c'est catastrophique. Ah oui, mais ça prend le salaire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y aura pas d'enfance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On discute. La communication, ça fait l'unité. Alors, je fais juste simple. Vous croyez que la Trinité, là, vous allez pouvoir aller voir le Fils pour pardonner le Père. C'est le Père. Il sent une unité. C'est le Père qui veut pardonner aux hommes. Il a besoin du Fils. Et le Fils est d'accord. Le Fils, il ne traite pas les sabatoires sur la croix. Il dit, mais vous pouvez vous lancer la croix. 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 Nous devons apprendre de la Trinité. Nous devons communiquer. Nous devons être d'accord. Nous devons avoir un objet unique. Il dit, il faut sauver les hommes. La Trinité, c'est ce qu'elle a fait. Alors voilà. Faire attention pour dire, nous avons le même Dieu. Avec tout le monde. Il y en a qui voient l'Esprit Saint Jésus comme quelque chose d'autre. Que ce que Jésus nous a aimé. C'est pour ça qu'on dit, attention, pas n'importe quel Dieu. On dit, on précise, c'est le Dieu de Jésus Christ. Il faut que vous allez voir ça dans des... On n'a pas fait le Dieu du Bromètre. C'est pour moi, on voit un autre Dieu. Voyez. Nous nous voyons au Dieu de Jésus Christ. C'est-à-dire le Dieu de Jésus. Allez, allez, allez. C'est encore... C'est encore toujours. Il ne faut pas dire que c'est le même Dieu. Si nous prenons en Jésus Christ, nous nous fions en ses paroles. Et nous nous en donnons à ça. Le Dieu de Jésus Christ. C'est une révélation. Ce n'est pas nous qui construisons notre Dieu. Après, on essaie de voir dans la Bible. qu'est-ce qui va... qui va coller avec ce que je pense. Non. Que toutes les familles de Polynesie qui vivent le pardon, elles-mêmes d'abord, qu'elles puissent en plus, en plus, les compter, pour communiquer aux autres familles. Soyez des familles fortes. Donc, l'amour, il en sera fort, si on a des familles fortes. Si on a des familles qui vivent vraiment l'amour et le mal. C'est le réciment pour la famille. Seigneur, aide-nous cette fête de la Sainte Trinité. Inspire-nous et donne-nous d'apporter la paix dans nos quartiers, dans les lieux nous vivons, dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.